Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express où on se retrouve là sous Google Maps, Street View et devant le King's College d'Aberdeen. Pourquoi ? Pour vous montrer qu'on peut faire des panoramas autrement et qu'on peut des fois régler des problèmes soit de matériel, soit de taille de bâtiment aussi avec les panoramas et que dans Lightroom c'est quand même très facile. Alors le King's College vous voyez c'est un bâtiment qui est assez grand quand même et on voit qu'il n'y a pas trop de recul. Donc vous pouvez vous mettre là et puis vous avez ça comme recul. Avec un objectif standard full frame style 24-70 ou APS-C, style 17-55, vous ne pouvez pas prendre le bâtiment en entier. Donc il vous faut un grand angle et même avec un grand angle je suis pas sûr qu'on le chope en entier celui-là. Donc je me suis retrouvé un soir devant le King's College et Mirou voulait voir le King's College. Donc on y allait je me suis dit tiens je ferai bien une photo. Donc on va se retrouver dans Lightroom. Alors nous voilà sous Lightroom, j'ai mes photos, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq et six. On voit même qu'il y a un petit oiseau sur la 5. Ok ? Moi généralement je mets pas mal de recouvrement. J'aime pas jouer avec le feu donc j'en mets pas mal. C'est des photos faites comment ? 17 mm. Donc vous voyez, même avec un 17 mm sur un APS-C, on n'a pas tout le bâtiment. Avec un 10 mm ça tenait peut-être mais je l'avais pas avec moi ou je ne sais pas ou j'ai été feignant, je m'en suis sorti autrement. 800 ISO, je suis avec un Canon R7 donc ça passe. F sur 3,5, je suis avec un 17,55, F sur 2,8, 3,5 pour qu'on ait quand même du piqué, souvent à ouverture pleine de l'objectif, le piqué est moins bon, là on a quand même des pierres, des trucs comme ça, et un cinquantième de seconde, ce qui est pas mal. Quand je fais des panoramas, généralement, c'est un des seuls cas, ou en studio, je suis en manuel. C'est-à-dire que je me mets sur la zone la plus claire, je fais ma photo, et puis ensuite je vais faire le reste du panorama, je vais trouver mon réglage sur la photo la plus claire, et ensuite je garde ces réglages pour le reste du panorama. Donc là, on va prendre toutes les photos, d'accord, puis on va aller dans fusion de photos, fusion de photos, panorama, on y va. Alors, dans les panoramas, on a toujours trois choses, sphérique. Sphérique, il considère que vous avez tourné, ce que j'ai fait, mais souvent sphérique, ça vous donne un peu un effet grand angle. Le cylindrique, c'est un peu pareil, il considère en fait que vous avez fait plusieurs rangées, et par contre là, ce qu'on va chercher, c'est plus perspective, d'accord, donc là on a la perspective. Et ensuite, vous avez différentes choses, vous pouvez vous amuser à déformer les bords si vous voulez, vous voyez, ça fait des choses très bizarres, d'accord, donc on va le laisser comme ça. Vous pouvez remplir les bords aussi, mais ici, il vous remplit avec des textures qui ne sont pas bonnes, vous voyez, ça ne ressemble à rien. Donc on va le laisser en standard, d'accord, on ne va pas faire un recadrage automatique, on ne va pas faire des paramètres automatiques, on va juste le laisser comme ça, et on va lancer le panorama, ok, donc il va bosser, on se retrouve une fois qu'il a terminé, normalement il met, pour un panorama comme ça, il va mettre une vingtaine de secondes, là on a l'impression qu'il s'est arrêté, mais ensuite il va assez vite, mais on va quand même arrêter, je n'ai pas envie de vous faire attendre trop longtemps. Donc voilà, il a terminé, il a mis une quarantaine de secondes, et si vous regardez la photo, on est le même en mode bibliothèque, vous allez voir que cette photo-là est assez grande, 20 000, parce qu'en fait il étire les bords, au centre il garde la taille d'origine, avec tous les détails, mais pour les bords il a tendance à les étirer, donc ça peut faire des photos qui sont assez grandes. Une fois qu'on a fait ça, on va partir en mode développement, tout simplement, puis en mode développement vous avez le système avec repères, ici la transformation avec repères qui va vous permettre de redresser un peu tout ça, donc on va se mettre avec repères, j'utilise rarement, j'en discutais d'ailleurs il n'y a pas longtemps, les niveaux verticals, complets, j'utilise rarement ces trucs-là, je dois dire que j'ai plutôt tendance à le faire avec les repères. Donc on va le faire à la grosse, ça doit être droit comme ça, ensuite je vois ici un truc sur le côté, le droit ça doit être à peu près ça, ensuite je vais prendre le haut de la tour et je vais dire que le haut de la tour il est droit comme ça, et puis ensuite qu'est-ce que je vais décider qui est droit en bas ? Le muret par exemple, je vais dire que le muret ici, il est droit comme ça. Voilà, j'ai mon bâtiment. Alors ensuite, il est pas mal comme ça, ça me va, il ne fait pas trop abîmer, c'est plutôt pas mal. Ensuite il y a encore un truc, alors on a évidemment de toute façon, ne rêvez pas, lorsqu'on fait du panorama, il y a des déformations, il y a des déformations qui se font comme quand on fait du grand angle ou ce genre de choses, et là vous pouvez la voir par exemple là-haut, vous voyez qu'ici la voûte elle n'est pas tout à fait ronde, pourquoi ? Parce que j'étais au centre comme ça, donc il y a quand même des notions de perspective, mais on va dire que c'est acceptable, le panneau devant là, il est plutôt bien droit, le panneau ici de bus, il est plutôt bien droit, donc on est pas mal. On va jouer sur les aspects, pourquoi on va jouer sur les aspects ? Et on va aller se promener, attendez, on va aller là, on va arrêter le truc avec repères, d'accord ? On dit qu'on a terminé, je range mes outils, et je vais aller zoomer ici sur l'horloge, pourquoi ? Parce que l'horloge elle est censée être ronde, donc là est-ce que c'est rond ? J'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu plus large que haut, donc à ce moment-là je vais jouer avec l'aspect, d'accord ? Donc et en allant vers là, vous voyez ça commence à être là par exemple, c'est plus haut que large, donc on va pousser un peu plus, il est en train de faire un truc je sais pas trop quoi, on va dire que ça c'est bon, ouais là je suis rond, ça me plaît bien, d'accord ? Donc voilà, ensuite vous allez simplement recadrer, ok ? Donc on va recadrer, ben tout simplement, on va ouvrir le cadenas, et puis on va recadrer à la mimine, voilà, quelque chose comme ça, là on va aller se mettre par là, on va faire une espèce de panorama, là on va aller au bord, très bien, et puis là on va aller par là, et voilà, on a un beau panorama du King's College à Aberdeen, qui est pas mal, ensuite vous pouvez développer un peu comme vous voulez, moi j'aurais tendance à dire que je rajouterais peut-être un peu de clarté, ensuite je vais essayer de faire péter un peu plus les oranges là, donc j'aurais tendance à dire que je vais aller dans la luminance orange, voilà, et je l'ai fait péter un peu plus, j'aime pas trop l'éclairage, on va dire, artificiel orange, mais là comme il me reste encore du bleu, puis là, vous voyez là, il y en a trop de ce côté là, donc je vais revenir ici dans le recadrage, et je vais aller recentrer un peu mon bâtiment comme ça, et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé, éventuellement je peux, on va dire dramatiser un peu le bleu, alors dramatiser c'est pas le bon terme, parce que j'ai pas vraiment de nuages là-dessus, mais en baissant un peu la luminosité du bleu, vous voyez je peux mettre un ciel un peu plus sombre, et si je monte un peu le jaune, je peux encore ramener un peu par là, et j'aurais tendance à dire, voilà, j'ai terminé mon développement. Donc, quand vous vous retrouvez devant un grand bâtiment, un grand bâtiment, et que vous n'avez pas l'objectif qu'il faut, pensez panorama, et voyez même que là on arrive à le faire, en gardant les murs droits, d'accord, c'est quand même, c'est ce truc perspective qui permet de faire ça. J'espère que ça vous a plu, pour une fois c'était pas une fille, il y en a qui vont être contents, et puis on se retrouve au prochain épisode, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501